Yahoui d'Ibancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Donc aujourd'hui je vais te retrouver pour la présentation du manga Dernière Heure Donc le manga Dernière Heure est un manga en 4 tomes des éditions Akata Nous sommes donc sur leur collection principale et dans le type Seinen Nous sommes donc avec les catégories drame et science-fiction En ce qui concerne, l'oeuvre date quand même de 2014 au Japon Et de juin 2017 en France pour son premier tome Le dernier tome est sorti le 7 novembre 2017 En ce qui concerne du coup la série, nous sommes sur un manga qui est âge conseillé aux 14 ans et plus Nous sommes avec le mangaka You Et en ce qui concerne les sous-catégories du coup que classe Akata Nous sommes dans le genre quotidien, science-fiction et poésie Donc du coup c'est parti, en ce qui concerne mon avis sur la qualité du dessin On va tout simplement être sur un méga coup de coeur comme la qualité des couvertures Mais la qualité des couvertures je te la dévorerai bien entendu après En ce qui concerne le manga déjà, avant de te parler de mon avis sur le manga Sache que tu peux sortir le paquet de mouchoirs avant d'acheter cette série Tout simplement, ou investir dans des paquets de mouchoirs avant de commencer la série Tout simplement parce que cette série m'a fait pleurer un calculable deux fois Donc je te dirai qu'aujourd'hui le jour où je filme, je viens de lire du coup le tome 4 Bon c'est celui qui m'a fait le plus pleurer Certes le tome 4 je vais te montrer, il est quand même un peu plus épais que les autres Donc on a le tome 4 ici, le tome 1 ici, on peut constater du coup qu'il est bien plus épais Le tome 4 m'a fait pleurer 9 fois Et encore à chaque fois que je sentais que les larmes commençaient à être directement positionnées Et sur le point de vouloir couler Je faisais une pause et je me disais on va être que ça redescende Pour continuer, tu le continues, 10 pages plus tard Ça repart A savoir aussi que si tu es une personne qui est en train de ne pas avoir du tout le moral Quand on se monte à le blues, que ne lis pas non plus la série Parce que sinon tu vas clairement te déguer Donc du coup pour te donner une petite idée Et donc en haut, c'est mon moral normalement On va dire avant octobre, avant ma liposuction Après ma lipo, je suis à peu près à la moitié de l'écran Après avoir lu un volume Alors après avoir terminé la série c'est encore pire Après avoir fini un volume Alors là c'était après la lipo Actuellement Ici c'est du coup après un volume Ici c'est après le tome 4 Voilà Donc pour te donner une idée, le moral là il te... Au revoir Y'a plus personne Donc voilà Donc c'est à savoir C'est encore pire que la lecture du coup des éditions Akata Qui était dans le même thème, je reste sur le même thème Qui était la fillette au drapeau blanc Où c'était, on va dire, même si c'était avant la lipo Mais on va dire lipo, on va dire ici Alors que le tome, voilà un tome c'était ici T'avais une petite, t'avais une petite marge Mais voilà Donc c'est à savoir A savoir aussi que si le thème de manga en rapport avec la guerre Comme ça, c'est triste et tout ça, ça t'intéresse Je te mets en barre d'infos la liste de plusieurs titres Comme ça que j'ai déjà lu ou vu Parce qu'il y en a, ça sera un animé Je te mets aussi en i le lien du manga du coup La fillette au drapeau blanc qui est des éditions Akata Qui est le dernier manga d'ailleurs sur la guerre que je t'ai présenté Donc du coup maintenant on va passer aux choses sérieuses Et je vais te donner enfin mon avis sur le manga Comme je te l'ai dit du coup pendant l'intro Nous sommes sur le thème drame et science-fiction Et je t'avouerai qu'en fait il y a un de ces deux facteurs Qui m'a complètement déçue Le science-fiction Soyons honnêtes Dans les trois premiers volumes Le côté science-fiction est quasiment pas présent Très très peu On a une touche par-ci par-là Mais au final je n'ai pas trouvé d'intérêt Je n'ai pas compris l'intérêt de ce côté science-fiction Alors après je t'avouerai que dans le thème 4 Du coup on nous explique en fait tout ça Tout machin Il y a quoi ? 4-5 pages peut-être là-dessus D'affilé Je t'avouerai que je ne les ai pas lus Parce que ça ne m'intéressait pas Parce que je trouvais que ce côté science-fiction Était clairement sans intérêt On nous parle du coup dans le thème 1 On découvre du coup que les élèves vont aller à la guerre Et qu'ils ne savent pas contre qui ils se battent On aurait pu nous faire la même version en fait Sans le côté science-fiction Dire que par exemple Bah les ennemis ils ne savent pas vraiment Si c'est des américains Des européens Des africains Voilà après tout on est sur une guerre au Japon Il peut très bien ne pas savoir Très clairement qui est réellement l'ennemi D'où il vient Sans que ce soit forcément du science-fiction Et quelque chose Bah par exemple des extraterrestres Ou un truc dans le genre C'est ça qui m'a déçu en fait Parce qu'autant tout le reste On aurait pu vraiment faire la même histoire Sans le côté science-fiction Et en faisant toujours quelque chose de très intéressant C'est ça que je veux dire La série est au top C'est une putain de tuerie Je suis désolée pour le putain Mais il le faut C'est une tuerie cette série C'est un méga coup de coeur Comme peut-être j'en ai pas eu depuis un moment J'ai limite envie de te dire Que j'ai autant aimé Dernière heure Que le manga Orange Parce que là il y avait eu quand même du haut level C'est autant il y a certains mangas Je te dis ouais c'est un coup de coeur C'est un coup de coeur Mais c'est un coup de coeur On va dire petit Même si c'est un méga en fait On va dire qu'à côté de L'heure de dernière heure Et de Orange Si je reprenais mes classements Tout ce que je te dis Méga coup de coeur Comme certaines lectures récentes Ca arrive en fait Si on reprenais le classement Pour intégrer Orange Et dernière heure dans la bataille Et ben au final Ca ferait un coup de coeur Alors t'as un coup de coeur T'as le gros et t'as le méga Si on reprenais toutes les séries comme ça Si on devait les mettre à s'affronter Honnêtement Toutes les autres là De quasiment de l'année Sauf certaines qui étaient vraiment Waouh Comme d'ailleurs Le manga La fillette au drapeau blanc Ca arrive du coup de coeur Là on est vraiment sur la tranche Mégas Si on met tout ensemble Et qu'on fait une battle Voilà Si cette série est une curie Cette série est belle Cette série te fera pleurer Cette série te fera mal au coeur Cette série te retournera Émotionnellement Mais cette série est top Cette série est belle Cette série est Oh mon dieu Que je l'aime Et oh mon dieu Que c'est aussi triste Et tellement dommage Que du coup l'auteur Ne soit plus Dans notre monde On va dire Vu qu'elle est là-haut Maintenant Mais C'est dommage Parce que honnêtement Cet auteur en vaut Elle avait du potentiel Et on Je vais dire comme ça Peut-être que ça va déranger Certaines personnes Je pense qu'on a perdu Quand même quelqu'un En mangaka Qu'on a perdu vraiment Qu'un quelqu'un Qui avait du potentiel De ouf Parce que Il ne faut pas Si je ne me trompe pas C'est l'auteur de Ameiuki Les enfants loups Cette série là aussi Elle était basée à s'assoyer Si ça je dis rien Mais Voilà D'ailleurs N'hésite pas à aller voir Cette série Parce que Si tu ne l'as pas encore vue Enfin c'est pas une série C'est un film d'animation Mais si tu n'as pas encore vue Les enfants loups Foncent Parce que vraiment Cette œuvre aussi C'est une pépite Honnêtement Je préfère quand même D'anir Mais ce n'est pas trop comparable Au niveau des thèmes Voilà Donc je pense que J'aurais fait le tour Si tu as la moindre question N'hésite pas Surtout Parce que Bah voilà J'ai un petit peu du mal Mais de toute façon Je t'aurais mis la petite note Qui t'aura quand même guidée Pour Parce que Oui Je n'ai pas forcément parlé Là en vocal Que l'histoire est bien développée Le caractère des personnages Est développé On nous met aussi Certains personnages Qui sont plus secondaires Par rapport aux trois Il y en a quatre Vraiment très très importants Dans la série Et après on a Tous les autres camarades de classe Et c'est vrai Qu'on nous les met quand même Un petit peu en avant Par-ci par-là Un par-là Un par-là Et je trouve ça bien Parce que Au final Certes on est concentré Sur la classe Certes il y a quatre personnages Vraiment importants Dans la série Voir cinq Si on compte le prof Mais je trouve ça intéressant Aussi Qu'on nous ait développé Un petit peu les autres Aussi à savoir Que j'ai vraiment apprécié Un petit moment C'est le professeur Parce qu'autant Le professeur On peut se faire un avis Dans le tome 1 On découvre certaines choses Je crois Si je ne dis pas de bêtises Dans le tome 3 Sur lui Et le tome 4 Et nous fait complètement Réfléchir Revoir nos positions Et se dire que D'ailleurs Moi ça m'a fait Beaucoup réfléchir Ça m'a fait réfléchir Que si Un jour J'étais dans ce cas-là Le temps de guerre Et tout ça Bah ça me ferait réfléchir Aussi aux personnes Que j'ai en face de moi Qui vont par exemple Me donner l'ordre De devoir aller au front Me dire T'as pas le choix Ça me fait réfléchir Aussi à ça Et je trouve ça Plutôt intéressant Donc j'ai vraiment aussi Adoré énormément Le personnage du professeur Je vais te le mettre Entre parenthèses quand même Parce que je trouve ça Important aussi de le dire Voilà Donc je vois que ça fait 10 minutes Il y aura un petit peu De montage Mais quand même Je te laisse du coup Avec mon avis Sur les couvertures Et je t'invite aussi A me rejoindre dans les commentaires Donc du coup C'est parti En ce qui concerne mon avis Sur les couvertures Je vais avoir pas mal De choses à dire Donc accroche-toi Déjà en ce qui concerne Le choix des illustrations Pour les deux couvertures Bon je te montre ça Juste après D'abord je m'exprime Déjà je vais te mettre A côté de moi Le résumé de la couverture Du premier temps Quand tu le prends Tu lis le résumé Tu as directement L'information Que deux des élèves N'iront pas du coup Sur le front Ces deux élèves là On les retrouve du coup Sur la couverture 1 Et sur la couverture 2 Et on les voit Avec des armes C'est ça moi Qui m'a dérangée Parce qu'au final Ces illustrations en soi Quand tu n'as pas lu le manga Sont magnifiques Et elles méritent Le méga coup de coeur Mais une fois qu'on a lu Le manga Et bien personnellement Je n'ai pas réussi A aimer autant Les couvertures Qu'elles le mériteraient Si tu vois d'abord L'illustration Tu te dis par exemple 1 20 sur 20 Et quand tu as lu Finalement le manga Tu te dis 15 sur 20 Allez je suis gentille 15 sur 20 Parce que l'illustration Est quand même belle Mais dessus Il n'y a pas de logique Ce que j'aurais aimé C'est que par exemple A l'arrière Pour le tome 1 On va voir Le troisième personnage Principal Qui est une fille Que l'on retrouve Sur la couverture 3 J'aurais préféré Qu'on ait elle dessus Sur la couverture Même si elle est moins mignonne Elle rend moins bien Que Miyako C'est sûr Mais j'aurais préféré Parce que ça aurait été Plus réaliste Qu'on ait les deux autres Sur l'illustration 2 Le show de l'illustration 2 Il est plutôt pas mal Mais on aurait pu faire Autrement que mettre Là aussi une A C'est ça qui me dérange Alors certes Après on est sur Dernière heure On est sur un thème de guerre On ne met pas d'armes En couverture Sur les deux premiers tomes C'est sûr Que ça peut être assez particulier Mais personnellement Moi ça m'aurait plu Au moins qu'on ait L'autre fille Par exemple Sur la couverture 1 Et voilà Même si Miyako Est tellement chou Au niveau de son apparence Esthétique Son rendu Que forcément Ça passe mieux Mais voilà J'ai envie de te dire Que dès que tu roules La première page Tu vois qui va être La première à passer au front Et donc du coup Je trouve ça dommage Donc du coup En ce qui concerne L'illustration 1 Donc on a Miyako Qui est en avant Avec l'illustration Et l'arme Donc comme je te le dis Miyako ne part pas au front Donc je trouve ça Un petit peu dommage Donc à l'arrière On va voir du coup A chaque fois On a des esquisses Donc c'est elle La fille dont je te parle Du coup depuis tout à l'heure Et je passerai après Sur l'intérieur des couvertures Mais dès que tu vois Tu ouvres Donc là t'as la couverture solide Dès que tu ouvres T'as une page en couleur Et c'est elle Et elle dit Je suis rentrée Double page couleur Donc tu sais très bien Qu'elle va aller au fond Donc pourquoi pas Nous la mettre elle Tu vois le délire Alors même si c'est Forcément elle est En troisième place Au niveau des personnages principaux Moi j'aurais préféré Quand on a du coup Là on a justement Une page de cahier C'est plutôt pas mal Un jaune du coup En dégradé Qui est plutôt aussi sympathique Le côté esquisse Qui est très mignon On est toujours sur ce thème En fait du coup Pour ce côté On continue avec Un dessin de chat Et la présentation De d'autres mangas Des éditions Akata Qui doit être sûrement Dans la même collection Voilà pour du coup L'illustration C'est plutôt pas mal Parce qu'elle se prolonge Et donc du coup On a juste Le petit mot de l'auteur Quand t'enlèves la jaquette Du coup Tu te retrouves Avec ceci Donc ça on le découvre Du coup dans le volume Je crois Voilà c'est un Enfin il y a une logique A ce truc Et l'arrière Qui est comme ça Donc du coup Quand je te parlais Alors je suis désolée Au fait si tu vois J'ai du mal aussi à parler C'est que je viens de faire L'ouverture de ma première Caisse de Jelly Belly Et que Bah il y avait du poisson pourri En dernier Et j'ai encore un peu le goût Voilà Donc du coup Page couleur Avec du coup Un bout du manga Double page Voilà Donc ça j'ai bien aimé Et qui connait des pages couleur Et du coup Le sommaire qui est ici Et le début de la série Et à la fin On n'a pas de pub De ce qui s'est passé On n'a rien du tout Enfin on n'a pas de pub Pour d'autres mangas Pardon Volume 2 Donc du coup C'est ça que je te disais On voit du coup Nos deux autres élèves Enfin les deux élèves Du coup Sasaku et Miyako Qui sont du coup Qui ne vont pas au front On les voit attendre du coup Les autres camarades de classe Vu qu'on voit que la classe est vide Donc c'est encore Le choix est plutôt bien choisi Mais le fait qu'il y ait l'âme Sur la table me dérange On aurait pu leur donner Une mine triste Et une mine désemparée Enfin en mode Panique totale Parce que tous les camarades Par exemple de classe Se seraient partis Etc Voilà Ce n'est pas forcément un spoil Parce que je dis un peu N'importe quoi Mais voilà En gros J'aurais préféré une image En mode Ils sont très stressés Parce qu'ils ont peur Ils ont peur que tout le monde Meure au front Plutôt que ça En mode Voilà quoi La tête Je ne sais pas si on verra Très très bien Mais Bof Donc Encore le choix est sympa Mais Après ça ne colle pas Avec la série Avec ce qui se passe Donc voilà Il y avait encore En mode l'auteur Ici du coup On est toujours avec Les mêmes tons Les mêmes idées Voilà Donc là c'est bien C'est qu'on a Deux autres personnages Que l'on rencontre Dans l'histoire Qui sont un peu Moins importants Mais du coup On les met comme un en avant Surtout qu'ils seront présents Dans ce volume Et on a encore Le lapin avec un autre personnage Que l'on rencontre Du coup Dans le manga L'avant Voilà On n'a plus le logo De tout à l'heure L'arrière Hop Du coup On a aussi Des pages en couleur Donc je ne vais pas Passer à page du manga Mais je vais mettre La double page couleur Qui est sublime Donc ça encore Même la façon Dont c'est dessiné L'aspect un peu peinture Qui est magnifique Toujours le sommaire Qui est fait comme ça Ça ne me dérange pas Au contraire J'adore Mais après C'est illogique Parce que ça encore C'est réaliste Parce que ça Ça se passe dans le manga Ça qui me plaît Là Pour l'arrière Encore du coup Deux autres personnages Que l'on ne développe Pas beaucoup Dans l'histoire Hop Voilà Et tu es en train De pleurer aussi ? Ah oui Donc page couleur Double page couleur Du coup Que je te présente On termine du coup Cette partie Avec le tome 4 Qui est vraiment Une couverture sublime Magnifique Parfaite A l'arrière du coup On a une petite Image comme ceci Et je ne sais plus Si on a une double page En couleur Si Voilà La vidéo est donc Qui est présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si c'est le cas Je pense que tu sais Ce que je vais encore Une fois de plus te demander De la liker La commenter Et de la partager N'hésite vraiment pas A partager cette série Parce qu'elle mérite D'être connue N'hésite pas du coup A me rejoindre dans les commentaires Pour me dire Si tu connaissais ou pas la série Si je t'ai donné envie De la découvrir Ou pas du tout Si toi tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis Dans les commentaires Et bah voilà Je t'invite tout simplement A t'abonner si ce n'est pas fait Les deux vidéos en recommandation Et si tu veux me rejoindre Sur les réseaux sociaux Ils sont dans la barre d'infos Ainsi que le résumé du manga Sur ce A bientôt